Ils sont venus de Bundiali, Katiola, Tortière et de bien d'autres localités de la Côte d'Ivoire à Corugo à l'invitation du PC7, le projet des chaînes de valeur pour l'emploi et la transformation économique. Eux, ce sont les acteurs du carité. La rencontre de Corugo qui a eu lieu les 21 et 22 septembre 2022 était un atelier visant à restituer les conclusions d'une mission conduite par le PC7 entre avril et août 2022 auprès des acteurs pour faire l'état des lieux de la filière et mettre en place des solutions pour son développement. On a une chaîne de valeur du carité en Côte d'Ivoire qui est au niveau de la transformation dominée par des usines qui sont artisanales ou semi-artisanales. Donc l'objectif c'est d'appuyer les femmes qui travaillent dans ces usines pour rendre les conditions de travail un peu plus agréables et moins dures, mais aussi et surtout de voir dans la mesure du possible d'avoir des unités de transformation industrielle moderne et qui peuvent réellement tirer toute la chaîne de valeur avec la valorisation de tous les produits. Avec 250 000 tonnes produites par an, la Côte d'Ivoire est cinquième productrice mondiale du beurre de carité derrière le Nigeria, le Mali, le Burkina Faso et le Ghana. Malgré ce rond, la filière carité principalement animée par les femmes évolue encore dans l'informel et doit faire face à de nombreux défis. Cette mission du PC7 et les perspectives qu'elle ouvre est donc pour les 150 000 principales actrices de la filière un véritable soulagement. Nous espérons que cette initiative va aboutir, aboutir à de bonnes choses, aboutir à de belles réformes qui vont permettre à nos mamans d'améliorer leurs conditions de vie, de subvenir aux besoins de leurs différentes familles. C'est une bonne chose que le président veut nous aider. En tout cas, vraiment, il voit dans nos souffrances ce qui se passe. C'est vrai qu'il n'est pas sur le terrain, mais au moins il sait la souffrance des femmes. Vraiment, on le remercie beaucoup. Financé à hauteur de 109 milliards de fonds CFA par la Banque mondiale, le PC7 vise à améliorer l'accès au financement et à la compétitivité des filières de la mangue, du textile et de l'habillement, du carité, du palmier à hule et de l'ananas. Avec les 21 milliards de fonds CFA qui lui sont consacrés, le carité ivoirien devrait d'ici 2028 être plus compétitif sur le marché international.